AAAAAA AAAAAH OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHhit Hey, salut tout le monde c'est Miko j'espère que vous allez bien On attaque le cinquième épisode du cabinet des curiosités Une série que je commence à apprécier, enfin j'aime l'ambiance J'aime bien ce que ça dégage, j'aime pas forcément ce que ça raconte J'aime bien ce que ça dégage Alors on est parti, sans plus tarder, pour l'épisode 5 Je peins ce que je vois. Ceci est une maxime de peintres qui nous révèlent les nombreuses facettes de ce monde. Il a du mal à marcher, j'ai l'impression. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Mais qu'en est-il de l'horreur ? Ah, il y a des éléments des autres épisodes. Il y a des objets, c'est cool. Il y a le canard empaillé de... Ou un album de famille. Notre histoire du jour s'appelle le modèle. Et son réalisateur, Keith Thomas. Eh ben, c'est parti pour le modèle. Bienvenue dans les cabinets. On va arrêter de faire cette vanne chaque semaine. 1909, Arkham, Massachusetts. Combien de temps je dois encore garder ma tête penchée ? Oh là, ça commence sur du niffion, putain. Allez, floutage. Pas grand chose à flouter. Oh là là. Ça va, on peut déconner, merde. Un peu de détente. Je le reconnais cet acteur. Il jouait dans Westworld. Dans ma chambre, papa. Ah, il est obligé de se sauver. J'ai l'impression qu'il était là en slide. Hey, super saut. Ah, il lui a remontré le nichon. Putain, mais c'est tout pour me donner du travail, madame. Thurber, Dieu merci. Viens, sauve-moi de ces sales philistins dégoûtants. Sales philistins dégoûtants. Mon père est allé voir son exposition à Paris et il a dit que c'était sans intérêt. Comment on est passé de tous des chapeaux sur la tête à... Plus rien. Bon. Le gars est un artiste. Avant que nous commencions, j'ai une annonce à faire. Je vends une fouégo très peu servie. Le gagnant de l'an dernier peut en attester, n'est-ce pas, monsieur Thurber ? Monsieur Thurber gagne l'année dernière. Nous aurons un nouvel élève dans la classe. Monsieur Pickman. Allez vous asseoir devant le chevalet libre. C'est Chris Pinklover ? C'est lui ou c'est pas lui ? À présent, à vos fusains... Prêt ? Décidé ! Les 15 minutes réglementaires commencent... Maintenant. 15 minutes seulement ? Oh, putain. Je sais pas dessiner, je dessine comme une daube. Je sais faire plein de trucs. Mais alors dessiner ? Nul. Identifiez bien l'espace vide. Près du biceps. Sympa pour le gars. Identifiez bien le double menton. Ainsi que la graisse. N'oubliez pas, le cou est un membre. C'est chanmé. Et ce qui est chanmé, c'est que comme ils sont tous disposés à un endroit différent, ça n'a pas deux fois le même angle. Il y vénère, Chris Pinn ? Je crois que c'est lui, hein. Cet acteur, je l'ai vu jouer que dans Retour vers le futur. Je l'ai vu dans American Gods aussi. Mais je crois que c'est lui. Ah ouais, malsain, d'accord. Ils sont classe, les gars. C'est pour ça que Turbert te plie ma carte. Je le trouve hyper élégant. Pikman ? Non, mais tu l'as vu, il a au moins 80 ans. Sympa. Qu'est-ce qu'il dirait sur moi, alors ? Apparemment, sa mère est d'Arkham. Moi, Arkham, ça me fait penser à l'asile de ouf, hein, dans Batman. Arkham Asylum ! J'ai l'impression que ça l'a marqué, là, ce personnage, le dessin de Pikman. Il est encore un peu tôt pour piller des tombes. Pikman, c'est ça ? Il est glauque, le gars, il est en train de dessiner un chat mort. J'ai vu le dessin que vous avez réalisé pendant le cours de Bossworth. Vous avez du talent. Un talent un petit peu flippant, mais... Il est chelou, Pikman, hein ? Il parle bizarrement. Oh, vous savez, je ne cours pas après les récompenses. Hum, 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 hum. Alors après quoi courez-vous ? Bonne question. Allez, révèle-nous ton secret maléfique. C'est quoi ? Un monstre ? Ses œuvres sont... Putain ! Putain, il est glauque, le gars, il dessine que des trucs glauques ! Ou encore l'altruisme, entraver notre découverte des vérités de ce monde. Très flippant. Où pouvons-nous trouver ces mystérieuses vérités ? Dans ma tête ! Là où vit la peur. Il est flippant, il est malaisant, tout est malaisant. C'est hyper bien shooté, c'est très très propre, hein, putain, vraiment. Sur le fond, bon, ça dépend des épisodes. Mais sur la forme globale, c'est très propre, c'est super bien réel, hein. Il devient ouf, il devient ouf ! Il a perdu l'inspiration ! Des nouvelles de Pikman ? Il est avec le jury. Oula, ça s'est mal passé visiblement. Ils sont tous barrés. Qu'est-ce qu'il leur a montré ? C'est un scandale ! Jamais je n'ai vu ça dans cette institution. Un crapaud avec des grosses couilles. Il va vouloir le voir. Fais voir, fais voir ce que tu leur as montré, fais voir. Ce n'était pas le public adéquat pour mon travail. Je commence à douter que ces personnes aient véritablement quelque chose digne d'intérêt à enseigner. Ah ouais, le mec se place au-dessus des profs. Ah, il est dégoûté le mec, il s'est cassé. Ils se sont tous cassés d'ailleurs, ils ont tous été dégoûtés. Moi, je suis curieux de voir ce qu'il a peint. C'est spartiate. Ah ouh ! Mais c'est glauque, mais c'est beau. Ceux-là sont plus poussés que les autres. Ça sent le piège. Ma famille vit en Nouvelle-Angleterre depuis des générations. Nous étions là avant les procès des sorcières de Salem. Salem. Ouverture de rideau, de façon étrange. L'arrière-grand-mère de mon arrière-grand-mère à moi, Lavinia, avait été jugée pour pratique occulte. D'accord. On l'a envoyée au bûcher. Au bûcher ! Oh ! Il bouge le tableau ! Elle a tué son mari au cours d'un rite. Et qu'elle a ensuite servi sa chair encore chaude aux autres membres de son groupe de sorciers. Ah bah, elle a le sens de l'accueil, hein. Il se fait le film dans la tête. Vous entendez leur voix ? C'est bien fait, hein. Oh là là, c'est flippant. Leur clameur ? Il est en pleine descente, l'autre. Il est pas bien. Il faut que je sorte. Il s'est tapé un bad trip sur un tableau. Oh ! Encore des nichons qui passent. Oh ! Oh là là, ça y est, tout ce qu'il voit, c'est chelou, maintenant. Il est infecté. J'ai les yeux trempés d'un seul coup. Mais dégoûté ! Viens, viens avec nous. Il reste un sein de libre. Oh là là, c'est joli, hein. Putain, c'est super joli. Non, je monte pas, j'ai peur. Ah là là, l'ambiance, elle est pesante, hein. Ah là, il y a un truc qui va faire blâh ! Oh là là. Oh là là, oh là là, putain ! Eh, le jeu de lumière, là, il est ouf ! C'était un cauchemar ! Petite musique bucolique au piano sympathique. Maintenant, je suis là. Est-ce que tout va bien ? Bien sûr. Bien sûr, j'ai juste rêvé qu'un monstre me déchire la chemise. Il est perturbé depuis sa rencontre avec Pikman. Vous êtes un spécialiste des portraits, n'est-ce pas ? Il va voir un truc chelou. Ah là 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 ! Quelle horreur ! Excusez-moi. Oui ? Oh, quel mal élevé. J'ai picole. Oui ? Ah, il est en axe. Je te présente mon père, Charles. Enchanté, William. Oh putain, c'est lui qui était dans la carriole. Oh putain ! Je deviens comme lui, je deviens aussi conclu, là. Oh là là, oh putain, c'était hyper bien amené. Tu sais, tu t'y attends pas, c'est en pleine journée, t'es pas habitué à avoir des apparitions monstrueuses en plein jour, en plein soleil. Oh, je... Non, attends. C'est pas celle que j'ai vue. C'était pas elle ? Il devient fou ce pauvre garçon. Je vais te demander de quitter cette fête ! Je suis vraiment désolé. Elle a peur de lui maintenant. C'était mon père, tu entends ? Oui, mais ton père, je l'ai vu chucher des seins chelous ! Dès qu'il avance, elle recule. Mais comment veux-tu que je te salue ? Je ne te reconnais même plus. Ça va, il a juste eu une petite frayeur. 401 est ouverte. Vous pouvez rentrer, même si Richard n'est pas là. Oh, il n'y a plus rien. Richard s'est barré. Mais il a laissé des monstres sur le mur. Assez de monstres pour traumatiser notre personnage. Allez, regarde le mur. Voilà. Oh, ça fait peur. Fin ! On est habitué avec cette série. Fin ! 1926. Il était combien en début ? 1909 ? Heeey, beau gosse, la petite mèche blanche. Pour montrer que le temps a passé. On ne voit pas beaucoup le blanc dans ses yeux à lui. Il a des gros yeux bien remplis. Je n'aime pas trop les gens qui ont des regards comme ça. Attends, c'était le tableau de Pikman ? Ok, il s'est marié. Il a eu un gosse. Il est très moche cet enfant. Il s'est finalement marié avec la meuf qui avait flippé. Bon, allez, c'est parti pour faire un petit frère ou une petite sœur. Ah, c'était un rêve ? Il a l'air de ne pas savoir où il est, là. Hé, je ne comprends plus rien ! En 1929, il a une moustache, il n'a plus de moustache. Ah, on est chez le professeur Xavier. On ne comprend pas trop ce qui se passe. J'imagine que c'est tout à fait normal. Ça fait partie de l'histoire. Moi, je suis un peu paumé. Ça semble à teuf. Allez, ouvre la cette porte. Oh là, qui sont tous ces gens, là ? Ah, il est dans le tableau ! Il est dans le tableau ! Il est entré dans le tableau maléfique. Oh là 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 ! C'est bien, la bouffe est vivante. Oh, malaise. Bonsoir. Sorcière ! Et le... Ça marche bien, hein, sur moi. Ça marche très bien. Surtout que tu le sais. Tu le sais que le gars va ouvrir les yeux. Mais ça marche quand même. Bon, faut dire aussi que je suis à fond, toujours dans le casque. Donc, c'est assez surprenant. Je pense que typiquement, ce genre de scène, t'enlèves le son. Ça marche pas. C'est le sound design qui joue beaucoup. C'est bien foutu, putain ! C'est hyper bien foutu. Putain, c'est le tableau qui rend ouf. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il va se faire ? Mais non ! Fais pas ça, fais pas ça ! Tout va bien, tout va bien, je... Tout va bien. J'ai failli me transpercer le cerveau, comme dans l'épisode précédent. Oh la vache ! Tu veux un thé ? Oui. Ça va, oui ? Ça va bien ? Moi, je reste les yeux fermés. Ça, je peux me recoucher direct. Qu'est-ce que tu fais là, petit con ? Ah non, hein, va pas voir le tableau. Qu'est-ce qu'il fait, cet idiot, là ? Qu'est-ce que c'est ? Renvoie ces tableaux à l'artiste et le chèque avec. Je veux que cela soit fait aujourd'hui. Mets-toi le cul ! S'il te plaît. S'il te plaît. On est en Angleterre, faut rester poli. Vous m'avez l'air exténué. Il est perturbé, Torber. Eh bien, j'ai demandé à un invité de se joindre à nous. C'est Pikman ! Voici Richard Upton Pikman. J'étais sûr. Salut, les retrouvailles ! C'est assez inhabituel, j'en ai conscience, mais je lui ai dit d'apporter quelques peintures. Non, je ne veux pas les voir ! Non, non ! J'ai la conviction que vous ne le regretterez pas. Moi, je sens que... Il ne va pas kiffer Butler, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ne regarde pas ses tableaux ! Je connais son travail, on ne peut pas l'exposer. C'est trop moche. Le Torber, là, il est totalement torberisé. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un monstre ? Ouh là là, ça sent de loup-garou. Ah, c'est le monstre qu'il avait dessiné ! C'est peut-être lui qui leur donne vie au travers de ses dessins. Elle a des réactions très étrangères. J'ai une affreuse migraine, donc. On a un invité. C'est Pikman ! Il s'est auto-invité ! Est-ce que le petit dessine des monstres depuis qu'il a vu le tableau ? Bonsoir, Will. Ça ne t'ennuie pas que je sois passé à l'improviste, j'espère. Ça ne t'ennuie pas que je sois passé à l'improviste, j'espère. On ne trouve pas de fantômes dans les rues artificielles ou sur les terres créées par l'humain. Non. Il est bon, il y a ça y est. Ceux qui habitent les marais et... qui rôdent dans les criques. Quoi ? Il y a des fantômes dans le marais ? Je suis en train de voir depuis tout à l'heure s'il y a des faux raccords à chaque fois qu'il boit. Putain, c'est propre, c'est bien raccordé. Je ne distinguais plus rien, c'était comme si... J'étais aveugle. Comme si tout à coup, j'étais devenue aveugle. Elle est longue, ton histoire, madame. Je n'ai jamais rien dit aux autres, mais... T'as gardé un souci au niveau des yeux, ils sont un peu... Que j'étais en train de flotter. Ils flottent tous en bas. Beaucoup plus que votre mari, ça ne fait pas de doute. Je vais me réveiller dès qu'il y a un petit peu quelque chose qui se passe. Il est l'heure de Maître James Oly. Ouais, bah je vais y aller aussi. Viens voir mes peintures. Non, surtout pas ! Non, je sais que ce n'est pas de l'espace, ça. C'est de la roche. Je ne peux pas me la faire trois fois. Tu as été impoli ce soir. Tu m'as fait honte. Eh, on sait qu'ils portent la culotte dans le couple. Tu ne devrais pas le traiter de cette façon. Si tu le connaissais. Elle me fait flipper, elle, plus que le tableau. Tu passes presque tout ton temps dehors. Pose-toi les bonnes questions, madame. S'il reste dehors le plus longtemps possible et qu'il ne rentre pas. J'ai besoin de savoir si tu termines à boire. Ah ouais, genre le mec c'est un alcoolo, quoi. Je... Non, je ne bois pas. Et j'ai une fausse moustache. Mais cet homme-là et son oeuvre ont une sorte de... De pouvoir. Maléfique sur ma personne. J'essaie de faire les dialogues parce que... Putain, ils prennent du temps avant de le sortir. Oh là, c'est quoi ce plan ? C'est quoi ce plan ? C'est quoi ce délire ? Oh, il n'est plus la moustache. Oh là 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 là. Voilà les amis, je vous explique. Je suis dans mon lit. J'ouvre les yeux. Je vois des vieux comme ça, éclairés par en dessous, qui me regardent de haut. Je suis capable de me chier dans le froc. Mes cellules, les sacrificiés en fait ? Ah putain ! Putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh la gerbe la plus totale ! Mais il n'y a rien de suggéré dans cette série. On voit tout ! Oh la vache ! Oh ils deviennent tous ouf dans la famille. C'est la créature de l'enfer, ne t'approche pas de moi. Oh j'en mets. Oh putain ! Ça faisait les mêmes effets que... Ça c'est Kurt Wagner ! Mais on m'appelle Diablo, l'homme magnifique. Cette intro de X-Men 2, elle est ouf quand même. Dans la Maison Blanche. Avec Diablo qui passe d'une pièce à l'autre. Elle est quand même oufissime. Je vais gerber ! Je vais gerber avec cette putain de série. Je vais gerber. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Salopard ! Will ! Will, quelle surprise ! Qu'as-tu fait à mon fils ? Il ne faut pas que tu le prennes comme ça. Ce qui m'importe, c'est ton jugement. C'est tout ce qui m'importe. Ouais bah c'est super, voilà. C'est très bien ce que tu fais. Arrête de m'embêter maintenant. Il faut que tu y jettes un oeil. Oui, regarde, regarde. Et si je promettais de ne plus m'approcher de ta famille, de me retirer de l'exposition, de détruire toute mon oeuvre si jamais tu la trouvais toujours malséante et inappropriée. Ah oui, c'est ça le nom. Elle est malséante. Seulement si tu viens chez moi, sur le champ. Oh là 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 là, il est où ton champ ? Le deal du gars c'est, viens voir mes tableaux et en échange, je disparais de ta vie. Mais ça sent le traquenard le plus total. Le fait d'avoir vu une fois son tableau il y a 20 ans, il est devenu complètement ouf. Alors là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va être enfermé dedans. L'électricité s'est coupée il y a plusieurs mois. L'électricité s'est coupée il y a plusieurs mois. Suis-moi. Attention, l'escalier est très raide. Le mec ne sait pas pourquoi il s'éclaire par en dessous pour bien faire flipper ta race. Ah là là, ça va être dégueulasse, ça va être dégueulasse. Caméra à l'épaule. Oh putain, il y a encore ce même angle là, ce même ficha qu'ils ont utilisé dans l'épisode précédent. Ouais, ça déforme l'image. Il n'est pas sur lui, il n'est que sur Chris Pinglover. Ça donne vraiment une sensation étrange en fait. Un petit instant. Attends, je fais le ménage. Et chaque pièce est plus flippante que la précédente. Vous me croyez si je vous dis que je ne suis pas rassuré ? Ah, on est dans la salle des monstres. Oh là là, ça c'est super bien fait, putain. Les effets comme ça de 3D là sur le dessin, c'est trop bien fait. Il va tout brûler. Allez. Et tiens. Voilà ce que j'en pense de tes œuvres. Ce n'est que de l'art ? Non, ce n'est pas que de l'art. Richard, ne bouge plus. Qu'est-ce que tu fais ? Et je te dis de plus bouger ! Oh ! Oh, il l'a shooté. Et le dessin s'est ouvert. Et il va le voir. Oh là là, putain, il l'a tué. Ce sont des portraits de famille. Oh merde. C'est Tonton ! Il est là, Tonton ! Brûle, pourriture communiste. C'est le moment pour toi de les rencontrer. Ah, ah ! Non, je ne veux pas. Non, c'est bon. On la voit la quenelle. Oh, putain, il y a Tonton qui sort, là. Oh, ça va, il est mignon. Oh, il a une bonne tête. Pas très bonne haleine, mais bonne tête. Oh, il a des couilles. Il a des couilles à la place du cou. Il a des grosses couilles. Ok, tout est en train de brûler. Je remporte mon petit neveu avec moi. Pourquoi je sens que ça va se terminer comme ça a commencé ? Sans message particulier, sans... Fin ! Ça va se terminer comme ça ? Non ? Non. Moi, je... Je ne sais plus à quoi m'attendre avec cette série. Ça peut se terminer à tout moment. Comme ça a commencé. Vas-y, va explorer. Je veux que tu sois la première à la voir. Donc, lui, il a tué un gars et il se balade tranquillement, sans être emmerdé. Tout va bien. Oh, merde. C'est tous les tableaux qui font flipper. J'ai vu ce tableau brûler de mes yeux, Joe. Comment est-ce que... Oh là, Joe, il est en pleine hypnotisation. Qu'est-ce qu'il va se retourner ? C'est pas Joe. C'est Pikman ! C'est moi. Oh ! Il va revenir depuis l'au-delà. C'est rien. C'est rien, ne t'inquiète pas. C'est rien. Un peu de mercurochrome, un pansement, ça va aller. Mais quelle horreur. Jusqu'au bout du bout, putain. C'était quoi, cet oeil ? Oh ! Trop tard. Chéri, ça va ? Oui, tout va bien. Mais il a rien. Gabriel. Ne les regarde pas. Évite de les regarder. Bien sûr. Règle numéro 1. Ne jamais regarder les tableaux de Pikman. Règle numéro 2. Ne jamais acheter les tableaux de Pikman. Numéro 3. Ne jamais revoir l'épisode avec Pikman. Ah là là, les amis, j'ai très peur que ça raconte rien du tout, en fait. Et si vous ne voulez pas que Pikman vous offre des tableaux, abonnez-vous à cette chaîne. Sinon, vous ferez des cauchemars de monstres qui ont des couilles à la place du cou. Hi 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 hi. L'odeur donne envie. Ah bah oui, je viens de péter. Ha 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 ! Ha 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 ! Je tiens à m'excuser auprès de toi. C'est pas sa femme. Elle est habitée. Elle va se retourner, elle va faire un truc de ouf. Elle est en train de se couper la main. Désormais... Elle se découpe les doigts. Moi, j'irai mieux. Je te le promets. Ah, ça sent le plan, elle va se retourner et... Ça va se terminer sur ça. C'est fini. Elle se découpe les wad ! Je sais où la peur vit. Elle a plus de yeux. Qu'est-ce que tu as fait à ton regard ? Bon, tu louchais un petit peu à l'envers, mais de là à enlever tes yeux, pourquoi ? Pitié, 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 seigneur, non, pas toi, pas toi, je suis désolé, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est bien fait, hein. C'est super bien, F. Tu vas gâcher le repas. C'est quoi, c'est la tête du petit, le repas ? Ha ha ! Qu'est-ce que tu as fait à Gabriel ? Où est James ? James, pardon. Je n'ai aucune mémoire des prénoms. Où est notre fils ? Il était en train de mijoter ? Je vais servir le festin. Je peux gerber avec ces deux trous de balles. Je ne dis pas qu'il y a... Non, ils ne pourraient pas, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas. Moralement, tout ça, non, ce n'est pas possible. Pas un môme. Tu attaques à ce que tu veux, mais pas un môme. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas sacrifier un enfant. Tu ne peux pas faire ça. Et tu ne peux pas terminer sur ça. Il le sait ce qu'il y a derrière. Tu ne peux pas faire ça. Oh là là. Il va revomir. C'est le moment. Le moment de découvrir ce qui nous attend tous. Dans l'obscurité. Nul. C'était quoi cette musique à la fin ? Ça m'a fait penser à un film. Ça m'a fait penser à un truc. Oh là là. Nul. 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 Alors là, vraiment. Vraiment. C'est dommage parce que, putain, c'est hyper joli. Tout est vraiment bien shooté. Les reconstitutions. Les costumes. Enfin, vraiment, tu y crois à tout. Et c'est vraiment de l'horreur pour de l'horreur. Voilà. Il n'y a aucun message. Il n'y a pas de... Tu ne capteras rien. C'est juste des... Bon, voilà. J'ai créé un monstre. Des yeux crevés. C'est quoi la finalité de tout ça, quoi ? Enfin... Merde ! Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501